Deuxième essai de test vidéo, et ce soir on va délaisser le monde des RPG pour un jeu de plateforme, bien français, Asterix. Donc, j'y vais. Donc, Asterix est sorti 1980 sur Master System, et ce jeu est unique à la Master System, on l'en trouve sur Rokinot plateforme. Il est bien entendu tiré de la BD de Goscenny et Uderzo, qui raconte les aventures d'un petit Gaulois, et de son village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Elle se demande pourquoi ils ne sont plus là maintenant. Donc, dans ce jeu, le druide qui fabrique la célèbre poisson magique a été enlevée par les Romains. Et les deux héros, Asterix et Abelix, partent à sa recherche à travers l'Europe, et même un peu plus loin. Le jeu comporte huit niveaux, d'après le souvenir. Et chaque niveau comporte environ trois sous-niveaux. C'est déjà pas mal. Il y a une particularité, déjà, c'est qu'on peut choisir la langue. Français ou BD. Et on peut aussi choisir le nombre de joueurs. Bon, de toute façon, je défends une partie à un joueur. Dans le premier niveau, le personnage est imposé, c'est à nous faire découvrir. On fait d'abord un niveau avec Asterix, et après avec Abelix. Au moins, c'est bien. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas fait les personnages. Donc, chaque personnage a ses particularités. Asterix est très rapide et plus petit que son copain. Mais en contrepartie, il est un peu moins fort. Donc, pour l'aider, il dispose de poissons magiques. Par exemple, ici, je dispose de la poisson aux posées. On voit à l'écran, le compteur de vie, à côté du portrait. Et en dessous, c'est le nombre d'os. Les os, en fait, c'est pour faire venir le petit chien. Dans un niveau bonus. Il est fixe. Et ça permet de faire gagner des points en plus. Les points en plus, d'habitude, on se fout un peu. Sauf que là, tous les 10 000 points, on gagne une vie en plus. Donc, c'est pas négligeable, quand même. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, on voit déjà que les graphismes sont vraiment de très bonne facture. Mais, l'animation, mais la jouabilité, est un modèle du genre. C'est-à-dire que le personnage répond au doigt et à l'âge. Aucun souci. C'est-à-dire que le personnage répond au doigt et à l'âge. Alors, le premier boss, un sans délire pour faire plaisir à votre copain. Il y a un peu plus. C'est-à-dire que les premiers rounds comportent chacun un boss. C'est à la fin du quatrième, je crois, ou du cinquième, qu'on n'a plus de boss. Voilà. Qu'est-ce qu'un obélix, ton sanglier ? Il n'est que comme ça comme motif, celui-là. En contrepartie, il est plus fort, forcément la potion magique est passée par là, donc il peut détruire les blocs à mariner. Il peut détruire un manu ou un coup de fesse, ce n'est pas très grave. Vous pourrez faire le jeu chaque niveau, ou je crois avec Obélix ou Astérix. Sachant que chaque niveau sera adapté aux personnages, vous aurez virtuellement deux jeux en un. Le casque continue en plus. Et à propos des os, c'est un niveau bonus tous les 50 monos. Il demande ça au moins de petits toutous. Ok. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. 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 Ti, ti, ti. Ti, ti. Dans le village en Corse. Donc à partir du niveau 2, on peut choisir le personnage. On va prendre mon astérix. Alors aussi, le jeu regorge de passage secret. Il faut toujours bien chercher partout. On peut toujours être surpris. Le jeu de nuit n'a pas l'air trop grave. Je vais peut-être pouvoir le montrer dans la foulée. Alors le jeu, j'ai dit qu'il y avait 8 niveaux. Mais il faut bien dire que pour finir les 8 niveaux, vous en chirez. Mais pas en chier. Certains niveaux seront absolument affectés. Je citerai notamment le célèbre niveau de la galère en feu. Il m'a fait galérer pendant quelques mois. C'est bien un jeu dur franchement. C'est par ici qu'il faut regarder. Il y a encore un niveau. Un petit passage secret. Pour la'... Il y a encore un niveau. Ok... Pour la finalité. Je vais acheter un peu comme ça. Il y a encore un niveau. Alors j'ai pas mal d'eau. Il y a encore de l'air... Et là, ils n'ont pas de l'air ! Une autre chose. C'est un bon déjeuner. Et encore une petite vie en plus... Alors, bon... Là, on voit la potion explosive, mais il y a aussi deux autres potions. La potion de plateforme, qui au passage gèle les ennemis, si on leur a un dessus. Et la potion de flamme, qui sert à les brûler ou à faire fondre la glace. Alors, Obélix dispose des potions de flamme et des potions de plateforme. Par contre, il n'a pas la potion explosive. Récemment, il peut casser les blocs à mariner. Par contre, là vous avez vu que je faisais des petites plateformes d'eau avec les bombes. Mais Obélix, lui, pour faire ça, il laisse les menhirs. Il lance un menhirs, ça fait un jet d'eau. Il peut aussi lancer les menhirs sur les ennemis, ça fait très mal aussi. Je mange beaucoup du menhirs sur la tête. Panoramix, il n'a pas trop aimé le combat des chefs. Et voici un boss, que vous retrouverez en deux autres versions après. Il donne un petit carré de vie très sympa. Un petit bonus de vie, donc ça fait que maintenant j'ai 4 carrés au lieu de 3. Alors là, je vais vous montrer le niveau bonus avec IDFX. Donc, je vais charger la technologie et la fuite, voilà. Alors, choix aléatoire de l'utilité. On y va. Et le but, c'est de claquer des bulles. Selon la couleur de la bulle, il faut sauter plusieurs fois dessus. Et elle donne plus ou moins de points à la fin du niveau. Donc, d'accord, toutes les bulles, vous avez 7 000 points. Et un bonus de 3 000 points. Ça fait que chaque niveau bonus peut donner 10 000 points. Et 10 000 points, ça fait une vie en plus. Donc, on ne prend pas chez eux. Sinon, bon, les bulles vertes, c'est 1000 points. Une rouge, c'est 100 points. Et les jaunes, je ne sais plus. J'ai tendance à faire des perfects. Donc, j'ai dit que c'est bien. Bon, au début, les niveaux ne sont pas faciles. Mais avec beaucoup d'entraînement, même le niveau hard, c'est facile. Et voilà. Je suis tout content, je te connais. Et voilà, les petits points. Et voilà, la petite vie en plus. Perfect. Bon, alors, on va voir. Je vais vous montrer un petit dernier niveau. Bon, allez. Oh, une des trois. Oui, en fait, ce qui est amusant que ce jeu-là, c'est que chaque niveau est séparé par une petite image statique avec du texte. Franchement, c'est pas mal. On retrouve bien l'esprit BD. Je ne vais pas me le donner. Oh, je vais vous donner la petite chose. Oh. Ok. Je vais vous montrer ce niveau-là. C'est quoi, niveau-là ? Je vais vous montrer ce niveau-là. Mmh. Le suivant, au début. Il y a beaucoup d'autres niveaux. Oui. N'ai rien. Non. On dit qui a un peu. Mais là, on ne peut pas faire des niveaux. C'est pas que ça. Un blanc. Alors le bout de lait sur la tête c'est toi qui a été tiré là, c'est envers cette commande là Et encore un niveau avec une petite vie en plus, je crois que normalement quand je finis le jeu je dois voir dans les 40 vies Bon, mais il y a certains niveaux qui vont, il faut perdre très très facilement Allez mon grand Je crois qu'il est comme ça Je crois qu'il est comme ça On ne peut pas On peut se faire Ah, ça fait ça, ça fait ça On peut se faire et voilà Obélix avec sa petite poisson de faim oui alors les poissons faut voir on peut soit les lancer franchement voilà très très franchement avec de l'eau pour les poissons on voit qu'il y a un certain passage où on demande vraiment vraiment la dextérité de lancé comme le passage que j'ai fait un peu plus j'ai mis à exploser des blocs hop il y a encore qui bêche j'en ai enfin il y a une clé c'est sympa bon alors question niveau au début on traverse la Gaule ensuite c'est l'Utès le paysage glacé la Corée la Germanie l'Egypte un bateau par la Grèce le désert je me semble pyramide en fait c'est d'abord la Grèce et après une nuit et pour finir enfin arriver à Rome avec la nuit il faudrait rougir la baignure si on veut dire si on veut dire je crois que je me suis fait un niveau en médium je crois que je n'ai pas fait d'accord et bien j'en ai pas du monde j'en ai pas du monde même les arbres j'en ai pas du monde c'est pas trop très bien c'est trop facile je veux dire ça va être beaucoup j'en ai pas du monde bon alors la musique je précise pas ce que vous pouvez l'entendre elle est vraiment très bonne aussi un vrai plaisir Donc voilà, c'était STX et son maçon système, un titre unique à la plateforme. J'espère que vous aurez apprécié le test. Au revoir.